C'est impossible. Dieu a besoin de l'éternité. Pour un problème, Dieu a mille réponses. Voilà, nous parlons de la confiance et le cœur. Nous étions au troisième point. Le cœur facilite notre relation profonde, notre relation intime avec Dieu. Nous avions dit en rapport avec la question posée à Jésus par le pharisien. Quel est le plus grand commandement ? Et Jésus a dit, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton âme. De toute ta force. Amen. Nous avons rapproché Les deux grandes alliances de toute la Bible. L'ancienne alliance Et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance Nous exige Réclame La nouvelle alliance Nous donne Et alors que la loi dit Tu feras La grâce dit Je le ferai à ta place Amen 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 église Amen Que Dieu vous bénisse Ici ou ailleurs Que Dieu vous bénisse Donc la loi Donc la loi Exige Réclame Demande Oblige Mais la grâce Nous donne Et la grâce nous rend capables Par son esprit On dit Amen La grâce nous rend capables Je disais aussi Ce que Dieu nous demande de faire Il va nous aider Soit il peut mettre Des temps là en nous Ou soit Il peut utiliser Des dons Qui viennent de l'esprit Et il peut utiliser Les deux aussi Pourquoi Dieu veut faire ça Pourquoi il veut nous rendre capables A ses propres exigences Parce que d'abord C'est lui qui nous a créé Et il nous a créé Pour les connaître Les connaître De façon véritable Et de façon profonde Et quand on commence A les connaître De façon profonde Cette relation là Qui est issue De l'amour Qui est née dans le coeur Qui s'abandonne totalement C'est ça ce qu'on appelle La confiance Amen Nous avons aussi dit Premier point Dans notre troisième Grand point Dieu répand Son amour Dans notre coeur Et là nous avons Romains 5 5 Oui L'amour Qu'il a répandu Dans nos coeurs Par le Saint-Esprit Qui nous a donné C'est important C'est important Je le répéterai Toujours et toujours Plusieurs choses Peuvent être détectées Dans la vie De celui qui a reçu L'Esprit de Dieu Détectées La première chose Que Dieu active Dans notre coeur C'est l'amour Nous le verrons un peu plus loin Aujourd'hui bien fait De la semaine L'erreur qu'il y a Entre les oeuvres Que nous faisons pour Dieu Et la relation Que nous devons avoir Avec Dieu Dans plusieurs choses Quand on reçoit L'Esprit de Dieu Plusieurs choses Peuvent être détectées Par exemple Le parler en langue C'est un des premiers Signes extérieurs Qu'on voit Mais beaucoup Des tendances doctrinales Se sont égarées En se limitant Dans le plaisir Du parler en langue Il y a le parler en langue Mais il y a aussi Les dons de l'Esprit Donc comme nous Les pentecôtistes Nous nous sommes coincés Et bloqués Quelque part Parce qu'ayant obtenu Le parler en langue Nous avons cru Que c'était la fin Non Non Il y a aussi Le fruit de l'Esprit Au singulier C'est un fruit Qui se subdivise Sans sept ou en neuf Le fruit de l'Esprit Cher bien-aimé Tu ne peux pas dire J'ai ça Mais je n'ai pas ça Non Tout est dans le fruit De l'Esprit Mais le problème C'est l'exercice De ces fruits Là On ne fait pas attention A ça Parce que ça fait appel A notre comportement Et notre caractère Par le caractère Les gens pensent Qu'ils vont devenir Modérés Et ça s'arrête là Des gens calmes Des gens qui s'humilient Même quand ils ne vont pas s'humilier Alors ils pensent Que quand on a des dons Comme des dons Des miracles Des dons Des guérisons Ah là on est spécial Non Paul dit Les dons vont passer Mais l'amour va rester Acclamons le Seigneur Les dons vont passer Amen L'amour va rester L'amour a commencé là-haut L'amour est descendu ici Et l'amour nous ramènera encore là-haut Donc la première chose Quoi que vous voyez en vous De l'esprit de Dieu L'amour de Dieu Est la première chose Que Dieu active dans nos cœurs Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas traiter avec nous Comme des serviteurs Il veut traiter avec nous Comme des enfants Et s'il va traiter avec nous Comme des serviteurs Faisons attention Dieu va pinir Et il pinira ses vermes Alors s'il traite avec nous Dans l'amour Il va nous considérer Comme ses propres enfants Alors s'il traite avec nous Dans l'amour Il va nous considérer Comme ses propres enfants Comme on a l'habitude de dire Que les enfants sont des boîtes noires Ils captent tout Ce que font les parents Ils vont les reproduire De la même façon Dieu aussi Qui nous aime Nous allons capter l'amour de Dieu Et nous allons le répliquer Dans notre vie Dans notre temps Dans nos générations Et les laisser aux générations à venir Les enfants sont des boîtes noires Si nous étions suffisamment enseignés Avertis Avisés Que l'amour Peut produire Tellement de miracles Alors là Nous changerons Notre façon de prier Il a évacré Que ce soit Que les enfants ont le même Les enfants ont le même Le même Il est Mais Il n'y a pas Qui n'a pas Il n'y a pas Tout Il n'y a pas 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 Dans la bible Dans la bible Je ne sais pas quel don Mais Ce que moi Je sais La bible La bible dit Que l'amour plus fort que la mort La bible Que c'est C'est Que Le L'amour est plus fort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans la Bible qui est plus fort que la mort, je ne sais pas. L'amour est plus fort que la mort. Alors, nous passons nos temps à chasser des démons. C'est bon. Normalement, ça doit avoir beaucoup d'effet. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'effet ? Parce que ce n'est pas en chassant des démons qu'il y aura des effets que les démons vont partir. Non, ils ne vont obéir à notre ordre que quand ils observent l'identité de celui qui chasse. Là, ils peuvent partir. La Bible dit que celui qui aime n'est pas dans les ténèbres. Celui qui n'aime pas est aveugle et ne voit pas où il marche. Donc, l'amour c'est aussi la lumière. Quand vient la lumière les ténèbres se dissipent. Quand on parle de l'amour, nous avons l'impression qu'on nous envoûte. On veut nous envoûter. Non, nous, on doit rester tel que nous sommes. Mais ça produit quoi ? On tourne en rond. On ne voit rien de spécial. Et nous ne trouvons pas beaucoup de prédicateurs qui parlent d'amour. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Humainement, à la fin, c'est comme si c'est sans valeur. Mais dans la Bible, quand la Bible dit en conclusion ça veut dire voilà ce que vous devez retenir vous parcourez toute la bible et quand vous arrivez à la fin vous trouvez l'épître des gens le vrai amour pourquoi ? parce que de tout ce que vous pouvez capter que vous avez été instruit ça ne le manquez pas ne le ratez pas vous devez le garder et ça doit rester et vous devez le connaître je répète encore dans la dimension humaine ce qui est mis à la fin et ce qui est sans valeur mais or dans la dimension biblique quand on dit en conclusion ça signifie voilà si vous n'avez pas tout retenu retenez ça et l'amour dans la bible se trouve à la fin vous entendez ? voilà ce que vous devez retenir acclamons le Seigneur de tout ce que Jésus a laissé il leur a laissé l'amour si vous l'avez on saura que vous êtes véritablement mes disciples donc il y a des disciples qui ne sont pas vrais par tel ou tel événement ils vont disparaître ils n'iront qui n'ont jamais été disciples pour ceux qui appartiennent véritablement à Jésus il leur a laissé l'amour je veux que l'on sache que vous êtes véritablement métisse il a dit aller prêcher enseigner baptiser c'est des choses qu'il a dit pour la fin de ce que vous allez faire que cela ne dépasse pas le lien qu'il y a entre vous et moi il faut noter ça je les reprendrai je les reprendrai de tout ce que vous ferez guérison, miracle prophétie, vision tout ça que rien ne dépasse l'amour qu'il y a entre vous et moi parce que Dieu nous a aimé et la Bible dit en premier alors quand on accepte Christ quand son esprit vient en nous immédiatement il active l'amour c'est la preuve que nous sommes nés de nouveau je suis en train de dire vous n'attendrez plus que quelqu'un vienne vous aimer mais c'est vous qui commencerez à aimer le premier parce que là où il y a l'amour l'amour s'engage en premier je répète là où il y a l'amour c'est l'amour qui s'engage en premier il ne s'engage pas à faire de miracle il s'engage à la répentance il s'engage à l'unité il s'engage à la paix il est écrit dans les épîtres de Paul si cela dépendait de vous qu'il y ait la paix si c'est vous qui êtes au manœuvre si c'est vous qui en avez le moyen utilisez l'amour pour sauver utilisez l'unité utilisez le pardon la répentance n'attendez pas l'amour s'engage et quand l'amour s'engage cet amour n'attend pas en retour parce que l'amour se sacrifie l'amour n'attend pas le sacrifice l'amour est un sacrifice il faut noter ça il faut noter tout ça moi aussi j'aurai besoin de cette note là parce que je parle l'amour est un sacrifice tu ne peux pas dire oui j'aime mais que lui commence non si tu es à l'amour des yeux c'est toi qui commence l'amour c'est le modèle il n'y a pas un modèle plus grand que l'amour c'est le sacrifice l'amour se donne car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils l'amour n'est pas hypocrite pourquoi ? parce que ce que l'amour donne est le meilleur qu'il possède il a donné son fils unique on ne s'amuse pas avec ça c'est ainsi de nous-mêmes nous ne pouvons pas créer ni fabriquer l'amour ça vient de Dieu c'est Dieu lui-même le monde est sauvé par l'amour l'amour ne fait pas de compromis je disais que l'amour n'attend pas en retour Jésus révèle cela encore dans Jean 17 l'amour aime avant que les gens ne se croisent il dit Père tu m'as aimé avant la fondation du monde mon Dieu mon Dieu tu ne peux pas regarder la tête de quelqu'un s'il sourit s'il ne sourit pas s'il est gros ou mince et dire c'est pas ça l'amour l'amour ne regarde pas l'extérieur quand l'amour s'engage l'amour ne fait pas de compromis en lui il n'y a pas de corruption l'amour peut tout aimer faire de ce qui est sans valeur quelque chose de valeur pour dire et comment il y a un mot tout aimé mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu et l'église manque ça voilà ce que l'église doit enseigner tous nos messages ont l'accent de la colère de la vengeance de la haine nos messages n'ont pas le sceau de l'amour même quand on sert Dieu je l'ai dit je vais le répéter même quand on sert Dieu on ne se rend pas compte il n'y a pas de servir Dieu si on ne commence pas par l'amour c'est à cause de ça quand on sert Dieu ça devient un fardeau une corvée tu l'as ? tu l'as ? je suivais la télé hier ou avant-hier je ne sais pas qui dans une émission on parlait de maladie je pense peut-être à la fin on dit il ne faut jamais haïr son travail il faut aimer son travail si tu n'aimes pas ton travail change-le à l'immédiat ne fais que ce que tu aimes quand tu te réveilles le matin tu tapes le réveil tu auras des problèmes les maladies dont les gens tombent là souvent ça commence par au travail ça commence par votre attitude de vous lever le matin l'atmosphère que tu as créé en te réveillant c'est ce qui va pousser ton patron à te malmener quand tu es habité par l'amour ce qui se passe autour la haine, la colère tu ne vas pas le sentir tu ne vas pas tu ne vas pas commencer à bouder oh 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 non il y a des gens il y a des gens qui sont errés avec leurs 1000 euros ils ont des dettes mais ça va ça va mieux que nous autres l'amour l'amour s'il ne bouge pas je ne bouge pas l'amour demande même que nous aimions ceux qui ne nous aiment pas et vous serez véritablement le vice de votre père qui est parfait il dit si vous aimez seulement ceux qui vous aiment qu'avez-vous fait de spécial rien parce que tu aimes le frère dans la foi parce que tu aimes la serre dans la foi que tu penses que tu as fait quelque chose de spécial les païens aussi s'aiment entre eux ils se défendent aussi ils se défendent aussi moi j'ai déjà vu des gens qui sont venus en Europe ils sont là non pas au canal de leur propre famille non des grands frères de quartier ils sont là ils ont été dans le quartier ils ont été dans les lignes ils ont été dans les lignes A condition Je ne sais pas Mais je dois le dire Vous allez voir ce message là Vous allez l'oublier vite Parce que ce n'est pas dans votre idéologie Ça ce n'est pas le message que les gens viennent entendre à l'église Les gens viennent entendre Votre démon est tombé Le sorcier de ta famille est tombé Ça les gens retiennent Mais à la fin de l'année Les démon qui étaient tombés Il s'est réveillé J'ai trouvé des versets comme ça dans la Bible C'est Dieu qui parle Même si tu frappais ton ennemi et qu'il tombait Mais sache-le Parce qu'il est en colère contre toi Il se relèvera La bête était blessée Et puis il s'est réveillé plus tard L'apocalypse l'a dit Combien de gens En quittant cet endroit aujourd'hui vont retenir ça On peut faire ça mais on verra Les gens ne parlent pas de ça Vous pouvez trouver 3-4 personnes qui sont en train de parler Parler sur l'amour Comment on peut faire Est-ce que ce que nous sommes en train de parler sur la suite Tout changer Changeons mon frère Non changeons Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin du temps Si les gens sont assis C'est pour maudire le Président Maudire le Premier Ministre Oui Si les gens sont assis Non il faut tout changer Non il faut tout changer Pardon Non Les gens n'ont pas le temps pour ça 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 Les gens ne peuvent pas entrer ici Mais c'est nous qui les faisons Et Dieu me prête vie Je vous dirai 2, 3, 4 petites choses samedi Quand est-ce que cet endroit devient redoutable L'endroit n'est jamais redoutable C'est la crainte et le respect que tu as dans ton coeur Pour l'endroit Et les dieux de l'endroit Qui fait que l'endroit là pour toi Devient redoutable Déjà Déjà tu ne respectes pas cet endroit Déjà tu ne respectes pas Et les dieux de l'endroit tu le respectes Tu es ici et tu mens ici Moi je me rappelle Il faut mentir dehors Quand on rentre dans les bâtiments de l'église catholique Tu finis on ne ment plus On ment dehors dans la rue Quand tu es dedans tu ne ment plus Mais les gens, les chrétiens se battent à l'église Qu'est-ce que le démon a fait ? C'était le démon Parce que dans la vie on n'a pas que les démons comme un ennemi Nous-mêmes sommes les ennemis de nous-mêmes Je sais que ça ne vous arrange pas ça Si je prêche des choses comme ça pendant un mois je deviens pauvre Donc on a des choses comme ça Je deviens pauvre C'est fini Je deviens pauvre non ? Des choses comme ça Vous avez déjà vu des choses comme ça Déjà mettre l'offrande ? Les gens commencent à choisir des messages Et la maman pasteur dit Alors il oublie son message Il commence à faire des déclarations Je vous dis je suis l'homme de Dieu Et mon Dieu vous défendra Et là ça me dit Alléluia Rien Moi j'ai déjà posé cette question à Kinshasa J'ai prêché J'ai prêché A la fin j'ai dit non Il faut que je démarre J'ai dit je prêche mal J'ai pas mal dans tout Non tu prêches bien ? Mais pourquoi dans mon panier il y a pas de fran ? Il n'y a pas de fran Dans mon fran Il n'y a pas de 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 fran Il ne faut pas attendre que l'église invitée te paye Ou te bénisse Débrouille toi le panier là Fais ce que tu as à faire Quand on te met le fran Donc il n'y a pas de fran 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 Donc je voyais les larmes Je voyais des paniers pleins Pleins On rajoute deuxièmes trosses Les miens D'ailleurs moi j'ai prêché plus longtemps que les autres Rien du tout Un jour, deux jours, trois jours Une semaine Non, il faut que je démarre J'ai demandé J'ai demandé J'ai dit Je change de message J'ai dit J'ai dit Oh non Et puis ils ont dit Non lentement J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Appelez un voisin Même Deloitte Faites-lui comme ça Aimez-nous 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 On lui donne pas l'exemple C'est lui qui donne l'exemple C'est lui qui donne l'exemple Vous comprenez ce que je dis Le vrai amour on l'enseigne pas C'est lui qui enseigne les autres C'est lui qui dit Je crois Qu'ils apparaissent Non non, il y a du bandit Aimez-lui Il y a du amour pour l'amour Il y a une grande L'amour n'est pas L'amour ne tient pas compte L'amour n'est pas Il n'est pas Il y a sa mère Il faut qu'elle me quitter Il ne faut qu'elle me quitter Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Je ne suis pas Je suis le chevet plein Je suis chaud Il n'est pas Il y a une pasteur Il faut avoir l'impression de lui dire ça. Il ne tient pas compte de tout ça. Si il ne veut pas se similier, il n'a pas de « makala moto » C'est « braise ardente » « braise ardente » Il n'a pas de « braise ardente » Il ne va pas de « braise ardente » Il pense que si nous nous agissons par amour, nous sommes par Yuma, Kéberé, et nous sommes par nivoués. Ok, d'accord. Mais, il n'a pas de « yuma » mais il n'a pas de « makala moto » Il pense que si nous Nous passons par l'amour, nous sommes des modèles, des modèles, des modèles, des modèles, des modèles. Des trucs comme ça, voilà. Acclamons le Seigneur. On va voir comment il va en clamer. Il nous a aimé les premiers. 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 Et puis, nous nous trouvons que c'est normal. Nous nous maudissons chaque année. Quand vous insultez la formule qui a sauvé l'humanité. Il y a un bolingo. Je mangerai l'amour. Je mangerai l'amour. Avec une bouteille. Que tu te bénisse. Alors, cherche ce que tu veux manger. Et mange et rassaisis-toi aussi. J'ai un bon, mais escrocs. Je vous dis que c'est un mari riche, mais escrocs. Et c'est un mari riche. Il est un mari riche. Il est un mari riche. Il est en train de se passer au Liban. Il revient à la maison de la semaine. Dans la semaine, il revient lundi. Je mangerai l'amour. L'affection. La fidélité. La sincérité. Mais tout va passer. Vous, vous avez l'impression. Que le problème est comme le cas. Que le problème atteint souvent les voisins. Ça peut arriver. Et Dieu te délivrera. Ce sont des versets qu'on n'aime pas. Les douleurs atteint souvent les justes. Le malin atteint souvent les justes. Mais l'Eternel l'en délivre toujours. Mais il y a des versets. Je ne veux pas d'explication. Ni d'interprétation. Passons vite. Qui peut lire ces versets-là ? Personne. 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 Mais ça peut arriver. Dieu peut tout enlever dans une famille. Et il ne vous laisse que l'amour. Et si vous vous défendez bien dans l'amour. C'est qu'il va vous donner. Il n'y a pas d'amen. Quand vous avez prié dimanche là. Vous avez dit qu'on a prié dans l'amour. Qu'est-ce qui s'est produit ? Il n'y a pas d'amen. Alors comment vous ne pouvez pas vous intéresser à des choses qui produisent des miracles sans transpirer ? Faites que vous ne vous en avez pas. Il n'y a pas d'amen. 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 il n'y a pas de moulolo, il n'y a pas d'acclamations, il n'y a pas de cris de joie tu ne peux pas avoir l'amour et tu fermes, tu restes à la maison, tu rentres à la télé non, celui qui a l'amour a le désir de le partager tu ne peux pas avoir l'amour à la télé, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans comme Franck, les gens sont devant toi, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans non, quand on a l'amour, ça se partage, non seulement ça se partage, mais tu as le désir de le partager mais l'amour c'est de la joie, l'amour c'est la vie les gens ne sont pas trop il n'y a pas trop c'est l'amour qui parle trop qui t'a dit que quand on a l'amour on doit se faire, l'amour ne se dépasser l'amour parle l'amour met les gens les gens ne sont pas trop qui m'a non 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 nous sommes dans l'église l'assemblée je vais dans l'église il te manque l'amour c'est l'amour l'amour c'est l'amour l'amour n'est pas froid non 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 nous avons donné beaucoup d'offrandes nous avons donné beaucoup d'offrandes nous avons donné même si je fais des déclarations le 1er janvier 2021 tu ne verras rien du tout parce que d'offrandes ne peut produire un miracle que si ton offrande a le cachet de l'amour il faut qu'il y ait un timbre le timbre la poste doit mettre le timbre et ton offrande comme de l'amour je savais de la vie je sais qu'il faut qu'il y ait d'autres mais je sais qu'il y ait un impact because que les évidents pour qu'il y ait des évidents vite comme si je faisais des concurrences et des compétitions ou bien des conférences, je ne fais pas de conférences moi je répète, je répète, si Dieu me dit de répéter je répète, je répète dis mon frère je lis en nom de Jésus tu ne peux pas, tu ne peux pas tu ne peux pas t'attendre un miracle, je veux un enfant tu n'aimes pas non, il faut aimer aime ton mari, aime ta femme tu demandes à Dieu de te donner un enfant mais le même Dieu, il se nomme l'amour il faut aimer donne ton offrande à Néman il faut aimer je lis mon frère je lis en nom de Jésus Colossiens chapitre 3 verset 23 tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes vous vous rendez compte ? quand on faisait quelque chose pour le Seigneur on le faisait de bon cœur il faut aimerする ah non non, 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 non pas nous ça ou nous nous pas nous mon frère non papa Eric Et ils connaissaient Dieu, que Dieu sondait les cœurs. Et ils savaient ça, qu'on ne manipulait pas Dieu. Alors quand ils venaient à Dieu, ils offraient quelque chose. Vous entendez les paroles de Pierre, Ananias et Saphira ? Il dit l'argent c'était à toi, si tu voulais tu pouvais donner, si tu voulais par toi tu devrais le garder parce que c'est à toi. Ce n'est pas une obligation de donner, mais en le faisant, pourquoi tu as menti ? C'est ça le problème, c'est ça la dimension de l'ancienne alliance. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu dois te dire que Dieu te surveille de l'intérieur. Fais-le de bon cœur. Et Dieu veut La façon dont on faisait pour lui Qu'on le fasse pour tout le monde. Relis le verset. Je lis en nom de Jésus. Colossiens chapitre 3 verset 23 Tout ce que vous faites Faites-le de bon cœur Comme pour les seigneurs Et non pour des hommes Voilà Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un Ce n'est pas pour quelqu'un là que tu lui fais ça C'est pour Dieu que tu... C'est la même chose Quand vous écoutez la parole, vous n'écoutez pas un homme Vous écoutez Dieu Nous avons reçu cette parole non comme venant des hommes, mais comme venant de Dieu Continue Germain Sachant Sachant Que vous recevrez du Seigneur L'héritage pour récompense Toi tu fais pour quelqu'un Au lieu que ce quelqu'un là aussi te les rende Ou les rende à tes enfants Mais c'est Dieu qui te donnera l'héritage Tout ce que nous allons faire Pour Dieu pour les hommes En prêchant En donnant l'offrand En priant Si tu vois que ça marche pas Si tu pries en solaire Tu es énervé Je suis en train de passer depuis 8 heures Il y a des cas de nuit Moi j'ai déjà passé depuis Pré 8 heures On est obligé à 8 heures Qui est-ce qui est là Ils ont perdu et tout Tu perds tout Oh On dit que la mythique n'est pas de zapa Qui est-ce avec amour ? Va au travail avec amour Attends, ils ont foutu à ma bé Même si ça paye mal Qui est-ce avec amour ? Même s'il n'y a pas de plin Ils ont foutu à ma bé En fait, ils ont des catégories Qui ont fait des catégories Et ils ont foutu à ma bé C'est votre catégorie Mais ils ont la catégorie Il y a une autre catégorie Dans ce même travail Il y a des prix Je ne sais pas si on a une catégorie Il y a fausse salaire Il y a même une catégorie Je l'acclame Je pousse les cris de joie Seigneur, je veux un transfert La catégorie est bien Je veux un transfert Amen Amen Non, je n'ai pas Non, je n'ai pas Il bouffe l'argent Non, je n'ai pas Mais oubliez de murmurer Va toi-même Va voir le pasteur Dis le pasteur Dis le pasteur Dis le pasteur Tu bouffes l'argent Pourquoi tu l'as dit à quelqu'un Qui est à ta gauche Va toi-même lui parler Va toi-même lui parler Va Va Dis le pasteur Aujourd'hui les ordinateurs existent Mais là, il y a des computers Hein Non Il n'y a pas Mais il n'y a pas Non Il n'y a pas Non Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Si tu nous as Mais il n'y a pas Donnez, faites tout avec amour. Ce mode de vie là, basé sur l'amour. C'est Dieu le créateur qui l'a conçu. Ça c'est la particularité de Dieu. Mode de vie basé sur l'amour. Et si vous découvrez dans votre coeur d'autres motivations qu'est l'amour. Attention, il peut y avoir un signe qui montre que soit une partie de vous est déjà peut-être contrôlée par l'ancienne nature pécheresse corrompue. Eh oui. Deuxième point. Le premier, dans le troisième point, Dieu répand l'amour dans nos coeurs. Le deuxième, avoir un coeur ouvert. C'est essentiel. C'est essentiel. Avoir un coeur ouvert. Parce qu'un coeur ouvert. Avoir un coeur ouvert. C'est l'ingrédient indispensable à toute relation personnelle. Que ça soit avec Dieu ou avec une autre personne. S'il n'y a pas un coeur ouvert. Aucune relation ne peut commencer. Eh oui. Avoir un coeur ouvert. C'est essentiel. Si le coeur n'est pas ouvert. Aucune relation ne commencera. Où vous trouvez des gens qui se parlent bien. Qui rigolent bien. Et ils se paient que Ils mangent ensemble aux heures de midi. Mais c'est simplement parce qu'ils travaillent dans la même boîte. Quand c'est ça qu'ils apportent, ils travaillent dans la même boîte. Si toi, Le mari de, ou la femme de, Tu l'observais, tu aurais l'impression, Je vais me faire ensemble. 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 S'ouvre qui est dans la dimension travail. Et ça s'arrête là. Tu peux vouloir aller plus loin que ça. Peut-être. Chez toi, oui. Mais chez l'autre, Tu risques d'être déçu. Non, moi, avec toi, c'est juste boulot. Non, il n'y a rien. Non, moi, j'ai pensé. Et vous trouverez même à l'église Des gens qui n'ont pas de relation Avec leur propre frère dans la foi, Leur soeur dans la foi, Leur propre parent dans la chair, Même avec leur pasteur. Pas de relation. Mais s'il n'y a pas un coeur ouvert, Il n'y a pas de relation. Relation que tu es là. Donc, c'est important. L'ouverture d'esprit, oui. On peut trouver des gens qui ont, Je viens de le dire, Cette ouverture d'esprit, Mais qui ont toujours le coeur fermé. Donc, il n'y aura pas de connexion. Non, mais connexion est-ce que ça a été. Vous entendez ? Mais qui dit Romain 12, 5 ? Moi, je ne suis pas venu ici pour créer des relations. Je ne suis pas venu ici pour créer des relations. Osa obligé. Moi, dans les églises, j'ai noir. Non, on n'y a pas de relation. Romain Zokangaïo. Je prends mes clics et clacs. Après la presse que tu passes, je sors. Ça ne marche pas. Dieu ne va pas te bénir. Un psaume 133, 133. Il est doux, agréable pour nos frères. De demeurer ensemble. Ensemble. C'est là. Là. Et le Seigneur envoie la vie, la bénédiction. Regardez ça. Je lis en nom de Jésus. Romain 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes combien ? Nous qui sommes plusieurs. Dieu, nous formons un seul corps en Christ. Non, nous formons 20 corps. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Vous ne réalisez pas que nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Si vous avez des gens comme ça dans l'église. Ça signifie qu'ils utilisent les autres seulement pour obtenir quelque chose. Plutôt que pour partager l'amour du Dieu. Tu ne peux pas utiliser les autres avec profit. Pourquoi il faut qu'il y ait relation, ouverture de cœur ? Parce que vous portez le même ADN spirituel. Dans les livres d'Hebreu, on dit, nous les sanctifiez. Et c'est lui qui nous sanctifie. Nous sommes issus d'un seul. Nous sommes plusieurs membres. Mais nous sommes un seul corps. Le corps fonctionne avec ses membres. Et toi, membre du corps, tu ne veux pas travailler pour le corps. Et le corps travaillera pour toi. Ça ne marche pas. Quand le pied a des problèmes, il veut qu'on les gratte. Il faut qu'il y a la main, les gratte. Et tu ne veux pas le gratter. Et puis, soudain, on te dit, viens manger. Tu as besoin du pied pour t'amener là où il y a le bouc. Et le corps dit, je ne marche pas. Tu vois, quand tu boudes l'autre. Tu ne sais pas que Jésus avait déjà dit. N'ayez pas de plus hautes ambitions de vous-même. Mais regardez les autres comme étant plus forts, plus élevés que vous. Toi, tu te voyais plus grand qu'eux. Or, la Bible dit, c'est les autres qui doivent être plus grand que toi. Tu as utilisé l'église à ton profit. L'église est pour le travail. Il y a une église pour le travail. Le Seigneur a dit, Le Seigneur a dit, Trois, Dieu parle au cœur. Dieu parle au cœur. Je vous disais la semaine passée, Je donne un exemple. Dieu a des trônes. Un au sien. L'autre sur la terre. Mais dans votre cœur. Son trône sur la terre est dans le cœur de tout croyant. Commençons par Jean 14, 23. Son trône est dans vos cœurs. C'est-à-dire Dieu parle au cœur. Quand vous lisez Esaïe, Dieu dit que Son péché est pardonné. Je l'ai béni double fois. Mais qu'est-ce que Dieu a dit avant? Va lui parler au cœur. Voilà. Au cœur. La fille de Jacob qui a été enlevée. Elle devrait dire, Je retourne chez moi. Elle devrait dire, Mais le jeune prince étranger, Elle veut parler à son cœur. Dieu parle au cœur. Toi, tu veux que Dieu te parle à l'oreille? Non. Tu veux qu'il te parle au pied? Non. Dieu parle au cœur. Ce n'est pas parce que Le chien a de grosses oreilles Qu'il entendra. C'est le cœur qui entend le mieux. Jamais ça dit quoi? Je lis en nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 23. Alléluia. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, Il gardera ma parole Et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui Et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. Si quelqu'un m'aime, On n'aime pas avec la tête, On n'aime avec la tête. Si tu m'aimes dans ton cœur, Tu garderas ma parole Et mon père Va t'aimer Donc toi, Tu m'aimes moi Mon père à moi Va t'aimer Parce que tu gardes ma parole Et écoute Nous allons changer De lieu d'habitation Nous viendrons habiter chez toi Chez toi Tu deviendras notre maison officielle Qui dit Amen? Personne Voilà quand nous étions petits C'est avec des versets comme ça Qui ont construit nos vies Si quelqu'un m'aime Pas dans le cerveau Dans le cœur Il gardera ma parole Comment aimer Dieu Faut pas lui dire je t'aime Prends sa parole Mets dans ton cœur Seigneur tu sais que je t'aime Tu n'arrives pas à te réveiller Pour prier Et tu l'aimes David a dit Je me suis réveillé J'ai trouvé que les oiseaux Étaient déjà réveillés Et que faisaient-ils? Ils étaient là en train de louer Dieu J'ai dit Jamais fini Désormais je me réveillerai Avant l'aurore Somme 119 Je me réveillerai avant l'aurore Je devance l'aurore pour méditer ta parole Je devance l'aurore pour méditer ta parole Tu sais où ça se trouve? Je devance l'aurore Comment est-ce que c'est? C'est ce qui t'aime C'est encore que je trustworthy S'il vous inquiliner Ca, par exemple Mélid à tuer Papi, je vous anti Désormais Par exemple Le faux Et la femme psaume 119 verset 147 je dévance l'horreur et je crie j'espère en tes promesses je dévance le réveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole je lis en nom de Jésus je n'ai pas tué si je ne veux pas il faut que je me glisse j'aimerais que l'autre c'est comme je l'ai dit parce que les autres voient que les versets je n'ai pas de bairer je ne sais pas je savais devenir on ne le voit pas moi je ne le vois pas moi je ne le vois pas moi je ne le vois pas je n'ai pas eu je n'ai pas eu j'ai encore eu j'ai eu Yannick avec son équipe Joshua il fait dormir il fait dormir il fait dormir il fait dormir je ne le vois pas au-dessus de toi l'église basse au la la à son cas oreillé dans la simarie de la joie la zone du camé et c'est bien par la chère mais j'ai lieu en aute jésus j'ai mal arrêté de dormir psaume 119 verset 147 je dévance l'aurore et je crie papa yotan qui france beaucoup david à limbo alléluia aux joueurs comme la sang combien on 147 oui je dévance l'aurore et je crie j'espère en tes promesses je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole bien aimé le Seigneur vous pouvez avoir des prières collectives selon votre convenance mais un bon chrétien prie toujours à 4 heures du matin il y a un bon chrétien prie toujours à 4 heures du matin il y a des cultes personnelles où il y a 4 heures du matin parce qu'il y a un bon chrétien personne qui amène ça c'est notre église c'est notre église dans 4 heures du matin 4 heures Pongé combien ? Quatre heures dans la cauchemars récits, Je suis quand même un petit peu le Seigneur a fait un mois une heure d'un mois Il y a tout le temps pour la vie Je vais prier à ce moment-là Mais c'est à cette heure-là que Jésus allait prier Les hommes en могутent les Jeus et les Jeus, qui nous répondent Il finissait le boulot à quel heure Jésus a minuit une heure Minuit une heure Le temps bas il y a Dans le temps bas, il y a pierre tout ça Et puis après deux heures, quatre heures à la mort Pierre, il y a un petit camp. 4 et 4, 5, 5 heures. Pierre, oh. Il est où le Seigneur ? Sur la montagne. Vous avez à côté, oui. Où est-ce que vous allez ? À quelle heure tu veux ? Ma nourriture, ma nourriture. Amen. On peut faire ça, mais on peut faire ça. 4h du matin. Dieu parle au cœur. Je ne sais pas, mais tu es là. Amen. Amen. Abid, nous viendrons faire notre demeure chez toi. Puis si tu te déménager, tu vois que tu ne vas pas en ailleurs. Tu vois, tous les conflits des doctrines. Jésus n'est pas le Père. Oh, il y a trois dieux. Oh, il y a un dieu. Il y a trois personnes en Dieu. Tous ces conflits-là, si tu veux le faire taire, prends seulement Jean 14, 23, mets dans ton cœur, tu sauras qui est Jésus, et tu sauras si c'est lui le Père ou pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas à la théologie. Tu ne peux pas prêcher la sagesse divine avec de maux humains. Ça, c'est communique par esprit-esprit. Et puis ça, c'est un esprit-esprit. Quand Marie a vit Elisabeth, quand Elisabeth a vit Marie, c'est lui qui m'aimé. C'est lui qui m'aime. C'est celui qui garde mes commandes. Mon Père va l'aimer. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demain. Le Père que tu ne connais pas là, tu sauras qui il est. Tu ne le sauras pas chez le voisin, mais il le saura chez toi. Dieu habite chez toi. Dieu parle au cœur. Pour qu'il parle au cœur, il faudrait qu'il trouve quelque chose qui lui ressemble dans ton cœur. Sa parole. On continuera. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, il y a trois personnes qui acclament, les autres. Seigneur, je dis merci à ton nom. Tu es notre Père. Tu es notre Père. À ta chair, il y a beaucoup de sujets. Et l'amour est rare. Pardonne-nous Seigneur. C'est les deux biais, c'est la fin. Tout passe et l'amour reste. Et l'amour habite dans le cœur. Et quand l'amour est dans le cœur, le cœur est guéri. Quand le cœur est guéri, la lumière entre. Le ténèbre fouille. Le demon échoue. Je peux ou ne pas le chasser. Mais ils n'ont plus envie d'habiter chez moi. Parce que je mange autre chose. Parce que je mange autre chose. Je vois autre chose. Je pense autre chose. Ma foi n'est pas dans le visuel. Ma foi est dans l'invisible. Oh papa, merci. Merci pour l'église. Merci pour le sang. Ce bien-aimé que tu aimes. Que tu as toujours aimé. Pour lequel tu t'es sacrifié. Et tu as donné ta vie. Et pour donner ta vie, tu es devenu un homme. Tu as accepté d'aller à la croix. Tu as accepté les insultes. Tu as accepté d'être tabassé. Tu as accepté de mourir. Parce que tu nous aimais. Et tu nous as aimé. Avant notre naissance. Avec tout ce qu'on allait te faire. Tu nous as aimé. Aujourd'hui, je suis sauvé. Mon frère est sauvé. Ma soeur est sauvée. A cause de ton amour. De ta grâce. Qui s'est répandue. Oh mon coeur. Mon coeur. Mon coeur. Mon coeur. Refuse la colère. Refuse la haine. Refuse la jalousie. Refuse la vengeance. Ça ne paye pas. Accepte. L'amour. Que le Saint-Esprit de Dieu. Reprends dans le coeur. Et tu seras au modèle de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pour Shekinah. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage FR ?